... Une semaine a passé et le lundi qui suivait, Andrew n'est pas venu à son rendez-vous. À ce moment-là, d'habitude j'aurais lâché un soupir de soulagement et j'aurais dit à ma secrétaire que je sortais pour prendre un café au bout de la rue. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Andrew. J'ai quitté mon bureau en disant à ma secrétaire qu'elle devait annuler mon prochain rendez-vous. J'avais dans ma main la facture d'Andrew Jennings de notre dernier rendez-vous. Heureusement, là-dessus il y avait son adresse. Il était dans un appartement que sa mère avait acheté en dehors de la ville. C'était à environ 15 minutes de route depuis mon bureau. J'ai réussi à entrer par la porte d'entrée du bâtiment pendant que quelqu'un en sortait. Puis, j'ai trouvé le nom d'Andrew dans le répertoire. Son nom venait à peine d'être écrit. J'en ai déduit que ça ne faisait pas longtemps qu'il habitait ici. Sa mère l'avait probablement installé ici pour qu'il soit plus près de mon bureau. C'était le dernier appartement au premier étage. Je me suis arrêtée une seconde, réfléchissant à ce que j'étais en train de faire. Mais ma curiosité l'a emporté sur ma raison et j'ai tapé trois fois. Pas de réponse. Pas un mouvement à l'intérieur. Après avoir écouté pendant un bon moment, j'ai tapé une fois de plus plus fort. Andrew ? C'est le docteur A. Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît ? Toujours rien. J'ai alors essayé de tourner la poignée. Et étonnamment, elle n'opposait aucune résistance. Je pouvais sentir le poids de la porte glisser. Elle était ouverte. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps je suis restée là la poignée à la main, juste à réfléchir. Je pensais à ce que les gens en diraient. Le docteur qui se permet d'entrer dans l'appartement de son patient. Le docteur qui allait peut-être retrouver son patient bourré d'héroïne ou ayant potentiellement fait une overdose. Une overdose d'héroïne ou peut-être une overdose de ce nouveau médicament qu'elle lui avait prescrit. À lui, un drogué avoué. Mais le pire, c'était de repenser à ses horribles rêves dont il m'avait parlé. Alors que seul un morceau de bois nous séparait. J'ai pris une grosse inspiration et j'ai ouvert la porte. La première chose que j'ai remarquée était que les ombres étaient estompées et il n'y avait aucune lumière allumée à part une lampe à faible consommation dans le coin. L'odeur du muscle et d'eau enfermée étaient présentes. Il y avait aussi des aiguilles, des cuillères et des sacs en plastique vide posés sur la table. J'ai traversé le salon sans avoir aucun signe de vie. Il y avait un couloir à côté du mur sur lequel le canapé était appuyé. J'ai pris mon téléphone et j'ai allumé la lampe torche. J'ai progressé en silence dans le couloir. J'avais le souffle court et mes mains tremblaient. Il y avait une grande porte ouverte directement à ma gauche. Prudemment, j'ai regardé dans le coin, pointant ma lampe torche à l'intérieur. C'était la salle de bain. Elle était assez sale mais j'avais vu pire. Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de vomi dans les toilettes ni rien qui pourrait indiquer une potentielle overdose. J'ai lâché un petit soupir de soulagement avant de retourner dans le couloir. Il ne restait qu'une porte à ouvrir. Droit devant. Elle était complètement fermée, toute blanche et avait une poignée argentée. Je me tenais dans le noir avec ma lampe torche et je cherchais un interrupteur pour allumer la lumière. Comme c'était de vieux appartement, l'interrupteur devait être dans la chambre d'Andrew, derrière cette porte. Me rendant compte que ça n'allait pas en s'améliorant et ravalant mon stress, je commençais à avancer doucement tout droit en direction de la porte. Chaque pas avait l'air d'un kilomètre. Mes pieds étaient maladroits et mes jambes étaient lourdes. Il semblait qu'une heure s'était écoulée le temps que j'atteigne la porte. Je me tenais devant et je me contentais de la fixer. J'ai levé ma main et j'ai toqué légèrement sur le bois. « Andrew ? » La porte a grincé et s'est ouverte doucement vers l'intérieur. Alors que j'ai ouvert la porte complètement, je pouvais distinguer par la porte entreouverte la silhouette floue d'une personne. Andrew était à terre, son dos calé dans le coin de la pièce. Sa peau était pâle, ses yeux verts et brillants et il fixait la porte par laquelle je venais d'entrer. J'étais immobile et je le regardais fixement, totalement choquée. C'était la première fois que je voyais un mort en dehors d'un cercueil. Il avait l'air tellement vide et sans vie. Je remarquais qu'il y avait du sang sur le tapis. Ses ongles étaient tout retournés, le bout de ses doigts ensanglanté comme s'il avait gratté le sol à s'en briser les mains. Je tant bien que mal réussis à trouver l'interrupteur et j'ai allumé la lumière. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. La fin et le commencement. C'était gravé profondément dans le bois à côté de lui. Je l'ai fixé assez longtemps pour voir ce que ça disait quand une odeur m'a percuté. L'odeur la plus nausée abonde que j'ai jamais sentie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être pris de nausées. Des nausées plus violentes que toutes celles que j'avais subies jusqu'ici. J'ai pu courir jusqu'au couloir avant de rendre mon dernier repas. J'étais penchée sur le sol essayant de reprendre mon souffle quand une vieille dame à quelques appartements de moi a ouvert sa porte et s'exclamait en me voyant. « S'il vous plaît, appelez la police ! » J'ai entendu sa porte se fermer bruyamment et j'ai essayé de progresser du couloir jusqu'au hall d'entrée. Je me suis arrêtée à peu près tous les 20 mètres pour respirer. Quand les gens des urgences sont arrivés, ils ont déclaré Andrew mort sans hésitation. Ils devaient être habitués à ce genre de choses parce qu'ils n'avaient pas l'air trop chamboulés par la scène. J'ai fait mon témoignage à la police et je leur ai dit qu'il était un de mes patients et que comme je m'inquiétais, j'étais venue voir s'il allait bien. Il n'avait pas l'air de me soupçonner de quoi que ce soit. J'aurais donc laissé ma carte de visite avant de regagner ma voiture. Au moment où je commençais à partir, le crissement des pleuts d'une voiture s'est fait entendre dans le parking et j'ai vu une femme sortir de sa voiture. C'était Madame Jennings. Elle braillait et criait et... Quelques policiers ont été forcés de la maîtriser. Tout en criant, elle se débattait pour passer devant les policiers. J'ai regardé la scène autant que je pouvais le supporter. Puis je suis sortie du parking. J'ai appelé ma secrétaire et je lui ai dit d'annuler tous mes rendez-vous pour les deux jours suivants. Je me suis arrêtée à un magasin d'alcool et j'ai pris une bouteille de whisky. Puis je suis rentrée chez moi. Je suis restée assise en silence pendant pas mal de temps. J'ai finalement allumé la télé et j'ai commandé à manger. Mais quand mon repas est arrivé, je n'ai pas pu me résoudre à le manger. Il était déjà tard quand j'ai fini la bouteille. Je me suis levée et j'ai titubé jusqu'à ma chambre. J'ai quitté mes chaussures d'un coup de talon et je suis tombée la tête la première dans mon matelas. Je suis restée allongée en pensant Andrew, à son corps inerte, calé dans le coin, me fixant avec ses grands yeux verts. Surtout, à ces derniers mots, ça n'arrêtait pas de résonner dans ma tête. Mes pensées devenaient plus lentes et mes paupières plus lourdes. Cette phrase se répétait encore et encore dans ma tête. Je me sentais m'assoupir quand je l'ai entendue, venant de nulle part et de partout à la fois. J'ai pensé que c'était juste à cause des événements horribles qui venaient de se dérouler. Mais maintenant, je sais que ce n'était que le début. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle creepypasta. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.